Au départ de la catégorie reine, sans doute de la tension pour Jérôme Grosse et Jeannin. Derrière le poleman, Alexandre Auteuil et Samuel Peu sont en embuscade, prêts à profiter de la moindre erreur. Grosse et Jeannin passent en tête au premier virage, Peu et Teuil sont à l'affût. Suivent Oré, Tolmer et Vilt. Vilt qui part à la faute tout seul. Après un départ calamiteux, il multiplie les ennuis en ses débuts de course. Pour revenir au contact, il va devoir s'employer. Devant Grosse et Jeannin et Peu sont déjà loin. La victoire semble promise à l'un des deux hommes. Teuil et Oré s'accrochent comme ils peuvent, tandis que Tolmer et Vilt sont distancés de façon inéluctable. Alors que l'on voit Grosse et Jeannin dominer la course, on peut dire que les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour Tolmer. Vainqueur lors de la manche européenne d'essai, il se bat ici pour une place d'honneur. Et devant, duel de gros bras entre les deux leaders de la catégorie. Le showman de la D1, Alexandre Auteuil, est le seul à tenir le rythme des deux leaders. Lors du deuxième tour, sa Golf 4 réalise le meilleur chrono de cette finale. En quatrième position, on retrouve le surprenant Georges Oré et sa Citroën Xara. Pour son deuxième rallye cross, tonton Georges réalise un week-end impressionnant. Aux avant-postes, Grosse et Jeannin est sous pression. Samuel Peu est au contact. La lutte finale est de toute beauté. La Peugeot 207 de Peu semble plus rapide que la Clio du leader, mais Grosse et Jeannin a du métier. Il ne laisse aucune ouverture à son adversaire. Un adversaire qui perd patience. Sur ce contact, le pare-choc arrière du leader se déboîte. Le frottement avec le pneu provoque un épais nuage de fumée. Grosse et Jeannin retient son souffle. La fumée envahit peu à peu son habitacle. Dans quelques secondes, sa visibilité sera très largement limitée. Derrière lui, Peu n'y voit pas grand-chose non plus, mais se bagarre comme un beau diable. Avant le départ, le leader du championnat souhaitait assurer les points, mais les circonstances de course font qu'à moins d'un tour de l'arrivée, il ne joue rien d'autre que la victoire. Au bout du suspense, Grosse et Jeannin s'imposent finalement d'extrême justesse. Samuel Peu aura lutté jusqu'au bout, mais finit deuxième. Troisième, Alexandre Auteuil. Suivent Georges Auré, Philippe Le Maire et Christophe Wilt.